Un individu de 31 ans, OUA, a été arrêté ce samedi 24 septembre 2022 matin après une attaque à main armée à Boisflé. Ce dernier a été interpellé par les forces de police de la ville en possession d'une arme à feu de type Kalaknikov ne portant aucun numéro et d'un chargeur garni de 23, 23, munitions. Le commissariat de police de Boisflé avait au préalable été alerté par des personnes anonymes au quartier Portbouet sur l'axe Boisflé-Yamou-Soukro, de ce qu'une attaque à main armée venait de se produire par des individus à bord d'une moto. Immédiatement, l'équipage de police a entrepris des recherches dans la zone indiquée d'où ils ont aperçu 3, 03, personnes suspectes. L'un à l'arrière de la moto était porteur d'une arme à feu et qui visiblement était en pleine manipulation pour son utilisation contre les fonctionnaires de police n'a pu le faire, car actuler. Les deux, 02, autres malfrats ont pris la fuite et sont activement recherchés. Par ailleurs, une plainte a été déposée contre ceux-ci, qui ont emporté une quantité d'or évaluée à 132 grammes pour une valeur marchande de 5 millions, 5000.000 FECFA. Un individu de 31 ans, 3, a été arrêté ce samedi 24 septembre 2022 matin après une attaque à main armée à Boisflé. Ce dernier a été interpellé par les forces de police de la ville en possession d'une arme à feu de type Kalaknikov ne portant aucun numéro et d'un chargeur garni de 23, 23, munitions. Le commissariat de police de Boisflé avait au préalable été alerté par des personnes anonymes au quartier Portbois sur l'axe Boisflé Yamoussoukro, de ce qu'une attaque à main armée venait de se produire par des individus à bord d'une moto. Immédiatement, l'équipage de police a entrepris des recherches dans la zone indiquée d'où ils ont aperçu 3, 03, personnes suspectes. L'un à l'arrière de la moto était porteur d'une arme à feu et qui visiblement était en pleine manipulation pour son utilisation contre les fonctionnaires de police n'a pu le faire, car actuellement, les deux, 02, autres malfrats ont pris la fuite et sont activement recherchés. Par ailleurs, une plainte a été déposée contre ceux-ci, qui ont emporté une quantité d'eau réévaluée à 132 grammes pour une valeur marchande de 5 millions, 5000.000 FECFA.